Esther, parle-nous un peu de l'invitation d'Ibrahim Malouf à son concert à Marseille. Comment ça s'est passé ? Oui, c'était inattendu. Il y a deux jours, je n'étais pas au courant que je venais. Et en fait, avec Ibrahim, on se suit sur les réseaux depuis un petit moment. On avait même fait un petit live Insta pendant le confinement. Et puis là, en fait, moi j'étais à Aix et il était à Marseille. Et puis, du coup, il m'a pensé de venir à son concert déjà pour le voir en live. Du coup, j'ai dit oui, absolument. Et puis après, il m'a proposé, il m'a dit comment tu te sentirais de monter sur scène pour un morceau ? J'ai dit oui de suite, sans réfléchir, oui. Et du coup, je suis là. Mais oui, c'était inattendu, mais une très, très bonne surprise. Parle-nous de ton actualité dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Comment ça se passe ? Alors, dans les prochains mois, j'ai quelques singles qui sortent. Donc, je vais avoir mon album qui sort chez Sony en début de 2022. Et du coup, là, on a quelques singles qui sortent pour approcher à l'album. Et des concerts en vue, du coup, pour le promotionner cet album ? Oui, un petit peu. Mais du coup, voilà, dans 2022, il va commencer. D'accord. J'espère en tout cas. Alors, trois mots sur ce bel étui Guevair. Trois mots. Comment il se comporte ? Moi, je me porte généralement sur une épaule. Mais la raison pour laquelle je l'ai choisi, c'est parce qu'il est illuminé, il est doré. Et il n'y a presque personne qui l'a, en fait. Et du coup, il n'est pas du tout passe-partout. Et c'est ce que j'adore. C'est chouette. Et j'ai vu que tu avais reçu un award sur Forbes France. Oui. Donc, bravo déjà pour ça. Pour The Most Influential Star. Donc, quel est le cheminement pour arriver à ça ? Ça paraît bizarre parce que je vais encore dire que je n'étais pas au courant pour le... Mais je n'étais pas au courant pour cet award. Et c'est vrai que du coup, quand ils ont appelé mon nom sur scène, je n'étais pas du tout là. Ils ont dû l'appeler deux fois. Et je me suis dit, ah, mais c'est mon nom, en fait. Et ça fait plusieurs... Enfin, ça fait des années, de toute façon, que je travaille mon violon. Et puis après, c'est vrai que je suis quelqu'un que j'aime beaucoup rencontrer d'autres milieux. Et je pense que ça a été aussi un petit peu comme ça. Le fait de, justement, de rencontrer des gens dans tous les autres milieux. Du coup, dans les milieux plus entrepreneurs, dans les milieux de la mode, dans les milieux d'autres styles de musique. De les relier, de faire des connexions. C'est toujours ce que j'ai aimé, ce que j'ai envie de faire encore. Au travers des réseaux sociaux, j'imagine. Oui, déjà, c'est déjà un super moyen. Et puis après, comme ça, on peut voir les gens vrais et puis vraiment lier ce lien. Mais c'est vrai, je trouve que c'est dommage de rester dans son monde, en fait. Alors que quand on partage, on arrive à faire des choses tellement originales et en même temps très spéciales. Constructives, oui. Merci beaucoup. De rien.